La convention que nous avons signée avec la GFIP se décline en plusieurs axes. Le recrutement de personnes en situation de handicap, l'optimisation du maintien dans l'emploi, le développement de la sous-traitance avec le secteur protégé et le secteur adapté, et bien évidemment les actions de sensibilisation et la communication en interne et en externe. On a reçu David Guillaume, qui nous a fait une très bonne impression, puisqu'il avait un CV déjà assez complet. Et donc son handicap nous a été clairement défini dès le départ. C'est un handicap au niveau de son bras, qui ne posait pas du tout de problème vis-à-vis du poste qu'on pouvait lui proposer, puisqu'on lui proposait un poste de conducteur d'engin. Je suis reconnu un travailleur handicapé, mais quand on me regarde, on n'a pas l'impression, mais c'est surtout à l'intérieur que ça se voit bien. Le handicap, c'est toujours mal perçu encore, surtout dans notre profession. Il y a plein de gars qui travaillent avec nous, et le handicap ne se voit pas. Mais au moment où ça se voit un petit peu, il y a toujours une réticence de dire « qu'est-ce qu'il fait chez nous ? ». On a l'impression que j'ai perdu un morceau. Celui-là, il est bien droit. Aujourd'hui, on l'a considéré complètement comme une personne valide, sans aucun préjugé, ni quoi que ce soit. Et donc on l'a accueilli comme tout compagnon qui arrive sur ce chantier. Avec la mission handicap, quand on a besoin que ce soit d'un stagiaire ou d'un intérimaire, je me mets en contact avec elle, et puis elle me propose un certain nombre de CV, je reçois les gens, et après on fait le choix par rapport au travail demandé, par rapport à l'handicap. L'importance, c'est de bien définir les besoins fonctionnels que l'on a, pour que la mission puisse nous proposer les candidats les plus adaptés. Et jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Avec la mission handicap, on a abordé mon problème de santé, on a des aménagements particuliers que je nécessitais. Depuis que j'ai eu un changement de traitement, Erika Maillot m'a rappelé pour faire une mission en comptabilité, car je suis portant mieux mon traitement, et du coup, du moins on a essayé que je revienne en comptabilité, et ça s'est très bien passé. Les relations avec les collègues ont été excellentes, ils étaient déjà prévenus de mon handicap. Ce qui est positif, c'est justement de pouvoir montrer à l'équipe en place, qui n'est pas en situation d'un handicap, que finalement, il n'y a pas de différence. Elle est minime, très très faible, et qu'elle ne se perçoit pas, et qu'on travaille tout à fait correctement ensemble au quotidien. Ma fonction chez Razel est être projeteur, et mon ancien job était ouvrier routier. Une grosse partie de nos difficultés, c'est quand même de faire comprendre aux gens qu'ils ont intérêt à se faire reconnaître travailleur handicapé. Et le principal obstacle à notre démarche, c'est justement ce refus-là, parce que les gens vous disent carrément, « Monsieur, vous me demandez de faire ça, mais j'ai besoin de travailler. » On a un handicap, on n'est pas obligé de le dire à son employeur. Mais moi, j'ai choisi de le dire à Géraud. Pour moi, ça faisait, comme on disait, ça faisait un climat de confiance. J'ai voulu vraiment, d'abord, qu'il accepte de reconnaître qu'il était travailleur handicapé. Comme ça, il a pu accéder à toutes ses formations. Et derrière, on a vraiment dialogué et établi un rapport de confiance, où régulièrement, je lui demandais, « Est-ce que ça va ? Ça ne va pas ? » « Est-ce que tu t'en sors ? Est-ce que tu vas y arriver ? » Parce que le pire de tout, c'est de faire une formation, qui coûte déjà un peu d'argent, et de finalement arriver à un échec. Et ça, je pense que, moralement, ça aurait été une catastrophe. Je pense que mes collègues, ils me traitent comme si je n'avais jamais rien eu, en fait. Donc, c'est ce qui me fait un peu plaisir. C'est après, à nous de demander aux gens, quand même, d'adapter un peu le comportement. Ça, ça veut dire qu'on a réussi. Cette idée de relayer la mission TH sur le chantier par des gens comme nous, qui sont très près du terrain et très près des gars, là, le climat de confiance s'est créé. Le secteur protégé correspond à deux types d'établissements, les entreprises adaptées et les ESAT. Ces deux établissements font travailler des personnels handicapés. Raselbeck a développé les achats ou la sous-traitance vers le secteur adapté dans le cadre de la convention signée avec la GEPHIP. Cela permet donc de faire indirectement travailler des personnes en situation de handicap. Le service achat a développé un outil de communication, un guide achat, sur lequel on recense les entreprises adaptées ou les ESAT, correspondant à nos besoins. Nous sommes également engagés à donner des actions de sensibilisation de notre personnel sur le handicap et des actions de communication, si bien en interne vis-à-vis de notre personnel que en externe auprès des écoles et des différents partenaires que nous pouvons rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501